Chers Sénégalaises, chers Sénégalais et autres vivants parmi nous, en ce jour symbolique du 26 février 2023, j'aimerais d'abord transmettre mes salutations appuyées à tous nos chefs religieux, autorités coutumières, filles, de parler lecturé de leur AIE et la perpétuation des enseignements de ces derniers ont aidé depuis des décennies à maintenir notre pays parmi les rares îlots de stabilité et de paix en Afrique. J'adresse également mes remerciements et salutations à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais aux autres vivants parmi nous, mais aussi à vous de la presse nationale et internationale qui avez fait le déplacement pour venir ouvrir cette déclaration. Mes chers compatriotes, le constat est amer et peu honorable pour notre pays le Sénégal qui en dépit de ses dignes fils et de ses dignes filles, ses ressources, ses potentiels, son militage culturel et culturel demeure des années après son accession à son indépendance parmi les pays pauvres et très endettés. Des décennies se sont écoulées, mais le Sénégal n'est toujours pas le pays dont nous avons toujours rêvé et force est de reconnaître que notre pays n'est pas encore à la hauteur de son potentiel. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à régler les problèmes liés aux soins de maternité, à l'accès aux structures d'accouchement, à la santé mère-enfant, bref à la modernisation de notre système de santé. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à relever les défis de l'accès universel des enfants à l'école, ceux de l'alphabétisation, de la scolarisation, de l'accessibilité des structures scolaires en milieu rural, de l'adaptation du curriculum et des modules académiques à nos réalités et besoins. De l'excellence de l'école publique avec toutes les facilités et qualités requises pour permettre à n'importe quel mélange, quel que soit le niveau de sa bourse, de faire bénéficier à ses enfants la possibilité de disposer d'enseignement de qualité. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à trouver les mécanismes intelligents pour capter, organiser et offrir des opportunités à toutes ces ressources humaines qui ne parviennent pas à réussir dans le circuit académique ou qui choisissent d'autres voies aussi honorables. Depuis lors, nous prenons à maintenir notre enseignement supérieur dans l'excellence de la recherche et de l'innovation, à renforcer la protection sociale de nos vaillants enseignants et à dissiper l'anxiété permanente de l'étudiant sénégalais entre le marteau de la précarité de ses conditions et l'enclure de la réalité du chômage. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à asseoir un secteur privé fort et dynamique qui saura tirer profit des opportunités et du potentiel du Sénégal et de l'Afrique de gagner le pari de la transformation structurelle de notre économie et d'avoir des industries sénégalaises en nombre suffisant qui seront sur toute la chaîne de développement du pays afin de faire du secteur secondaire le moteur de la croissance économique. Depuis lors, nous n'avons pas réussi l'aménagement correct de notre territoire national, le développement des territoires de l'intérieur, une efficience en termes de politique de décentralisation et d'abréger l'inégalité entre les territoires. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à relever les défis de l'accès universel et correct à l'eau potable, à l'électricité, au réseau internet, à gagner le pari de la sécurité alimentaire, de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, de la restructuration de notre modèle économique, dominé par le tertiaire où nous avons encore peu de compatibles champions. Depuis lors, en dépit de nos multiples événements électoraux, nous n'avons toujours pas réussi à instaurer au Sénégal une véritable démocratie qui donne l'opportunité à chaque citoyen de participer à tous types d'élections sans pour autant être inquiétés. Depuis lors, nous n'avons pas réussi à disposer de contre-pouvoirs forts détachés de l'exécutif avec une assemblée nationale jouissant de ses pleins pouvoirs dont celui de contrôle de l'action gouvernementale avec une justice indépendante et impartiale et d'une liberté intérieure de la presse, leur donnant la possibilité de s'exprimer librement sans pour autant être poursuivie. Mes chers compatriotes, je parle de tout ceci de façon factuelle, suite à une participation active à la vie politique ces 19 dernières années, années durant lesquelles j'ai parcouru le Sénégal d'est en ouest du nord au sud. J'ai fait aussi beaucoup de contrées où réside la majorité des Sénégalais de l'extérieur. J'ai fait l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. J'ai été dans le Sénégal des profondeurs, loin des villes, au contact de la triste réalité à laquelle sont confrontés les Sénégalais. J'ai vu de mes propres yeux leurs souffrances, la difficulté des femmes à accéder aux soins réguliers, les difficultés du personnel de santé en manque de matériel et de plateaux techniques appropriés face à des cas urgents de malades à ausculter, examiner ou soigner. J'ai fait et j'ai vu de mes propres yeux les difficultés des enseignants de profondeur confrontés régulièrement à un effectif pléthorique d'élèves et d'étudiants, un matériel didactique insuffisant et un traitement salarial disproportionné à la hauteur des sacrifices qu'ils consentent jour et nuit pour encadrer nos filles et fils. J'ai vu l'endurance du jeune étudiant, le visage du désespoir du jeune diplômé à la recherche de l'emploi pour enfin prendre le relais de ses parents qui ont tant investi pour sa réussite. J'ai également vu le stress permanent du retraité face à la difficulté de survie avec une modique pension de retraite. J'ai vu de mes propres yeux des habitants de Kédougou, Sabadola, Djogo, Dalu, Mako, Matam, Faleme, etc. privés du minimum social, les plongeant dans une pauvreté aussi extrême et provoquée par un système de gouvernance peu soucieux de l'équité territoriale alors qu'ils sont partout où ils sont pourtant très riches au sous-sort. Nous avons entre autres de l'or, du zircon, du phosphate, du sable, du calcaire. Nous avons la mer et le soleil, le vent, mais aucune de ces richesses ne nous profitent correctement. Nous sommes aujourd'hui témoins de la précarité de nos pêcheurs. Ils sont 600 000 à être privés de leur activité de revenus parce que les seules ressources dont ils disposent ont été vendues par l'État du Sénégal à des étrangers via un système d'octroi de licence de pêche, pillant toutes nos ressources aléatiques, et faisant que nous avons plus d'étrangers dans nos eaux que des pêcheurs locaux originaires de Guendard, de Kayar, de Bourg ou de Cafonte. J'ai été au contact des Sénégalais de la diaspora et j'ai vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le renouvellement de leur titre de séjour, l'obstention de papiers administratifs, l'irrégularisation et surtout le respect qu'ils méritent un territoire étranger. Nous avons tous assisté, avec désarroi, au scénario triste du phénomène Barsa ou à la Barsa qui malheureusement se poursuit, avec des valoris jeunes qui perdent la vie, soit en mer ou dans le désert du Sahara à la recherche de l'El Danado, loin de chez eux. Le sentiment d'insécurité est ambiant. L'attention sociale a son comble avec le pouvoir de l'achat des ménages qui de plus en plus est faible et frêle. Aujourd'hui, les produits alimentaires ont augmenté de 19,9%. Alors que ces denrées représentent le premier poste de dépense du Sénégalais lambda, soit 53,4% de son revenu, puis vient le logement qui est le deuxième poste de dépense des ménages. Ces alarmantes statistiques nous enseignent que le Sénégalais de 2023 investit moins dans l'éducation, 1,4% de son revenu, car plus de la moitié de ce revenu est alloué à la consommation. Laissant peu de place aux autres postes et ce n'est point de sa faute. Le niveau d'inflation est insoutenable et asphyxie davantage les citoyens sénégalais. Le taux d'inflation moyen annuel est ressorti à 9,7% au Sénégal en 2022, alors qu'il est estimé à 7,5% dans la zone plus et moins pendant que la norme communautaire est fixée à 3%. Et pourtant, nous avons des milliers d'hectares à notre disposition qui nous sont dotés par la nature. Et ces surfaces pourraient aujourd'hui nous permettre d'avoir une souveraineté alimentaire et d'être moins dépendants de l'agriculture étranger pour nourrir le Sénégalais. Chers compatriotes, je vous rappelle que nous disposons de 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, de 25 000 hectares au niveau de la vallée de l'Annambé et de 150 000 hectares arabes sur le reste du pays. Nous avons une riche et assez abondante aquifère, du soleil, une jeunesse valoreuse et déterminée. Mais malgré tout ceci, aujourd'hui nous continuons à être dépendants de l'extérieur avec une importation moyenne de données de première nécessité dont le riz à hauteur de 1 million de tonnes par an. Mes chers compatriotes, depuis 2012, malgré la cartographie triste et non moins satisfaisante du Sénégal sur le plan socio-économique, la seule volonté nettement affichée du régime actuel et qui lui tient plus à cœur que tout, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous avons tous assisté à la chasse aux opposants, à l'interdiction non fondée de manifestations pacifiques, avec son lot d'arrestations injustifiées, au torpillage tous assumés de la constitution de ces principes les plus élémentaires, à la liquidation d'adversaires politiques par des dossiers judiciaires, à l'emprisonnement de journalistes, à l'infondrement des valeurs morales dans la politique, à la promotion de l'impunité et de la malgouvernance. Nous avons vu et entendu un président qu'une use de son court qu'à le mettre sous les dossiers et rapports des corps de contrôle qui mettent à nu des malversations financières de ses partisans politiques. Une telle orientation, renforcée par les velléités de tous les 3ème candidatures, ne peut que nous exposer à des dérives très préjudiciables à la stabilité du pays et à la cohésion nationale. Parallèlement, les enjeux et défis sont encore immenses que jamais. Le Sénégal s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Les bonnes nouvelles de l'exploitation future du pétrole et du gaz, les opportunités du digital et du numérique, la crypto-monnaie mais aussi la menace du terrorisme, le changement climatique, les dynamiques géopolitiques mondiales, les risques d'implosion d'une bombe sociale, etc. Face à ces profondes limitations, il requiert une mobilisation de tous pour faire face aux chocs exogènes et en même temps tirer large avantage de nos opportunités à tout et potentiel. Mes chers compatriotes, croyez-moi tout de même, la solution existe. Cela dépend de notre commune volonté de changement. Dans exactement 12 mois, se tiendra, s'il plaît à Dieu, l'élection présidentielle. Nous aurons ainsi l'occasion de mettre un frein à la stagnation économique sociale pour enfin évoluer et marquer les pas vers le développement. Notre pays a besoin d'avancer et d'être dans la dynamique d'une évolution positive car nous devons enfin progresser. Le prochain président que nous allons choisir y a une responsabilité certaine et grande. Je le sais intimement et j'en ai l'entière conscience. Je demeure convaincu qu'un président de la République n'est pas simplement un porteur de défis et de projets, il est aussi dépositaire d'espoir, de valeurs et principes qui font du Sénégal une nation unie, forte de paix et de stabilité, de teranga et de tolérance. J'en suis également conscient. Le Sénégal, qui nous a tout donné, est arrivé à un tournant de son évolution où il est temps de prendre les choses en main et de ne pas rater le virage de son positionnement dans l'Afrique et dans le reste du monde au milieu de ses mutations géopolitiques profondes. J'ai emprunté, par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, l'itinéraire de l'école publique sénégalaise, au primaire comme au secondaire. Ensuite, l'école polytechnique de Tchesse, le noir de Tchesse dans le cadre de la formation de fichiers de réserve, mais aussi le management stratégique de haut niveau, avec un MBA et le Black Belt l'insu segment, ceinture noire à management de projets complexes et stratégiques. Par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, j'ai fait le chemin de l'industrie, de l'entrepreneuriat, du secteur privé. Par la grâce du Seigneur et la contribution de chaque Sénégalais, j'ai emprunté le chemin du syndicalisme universitaire, de la politique, de l'Assemblée nationale et, aujourd'hui, président du Parti PRP, Parti républicain, pour le progrès du Sénégalais. Les responsabilités qui ont été les miennes et le cumul des différentes expériences engagées m'ont fait pleinement prendre la plénitude et la conscience des défis et de tous les enjeux du moment. J'ai décidé, aujourd'hui, de mettre au service du pays cette forte expérience de 19 ans sur le terrain politique et de 22 ans d'expérience professionnelle pour un développement maîtrisé, avec, à la base, rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologique. Je suis prêt. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers compatriotes, sénégalaises et sénégalais, je déclare ici et maintenant et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l'élection. Mes chers compatriotes, si je bénéficie de votre confiance, croyez-moi, je serai un véritable chef d'État qui sera au-dessus des contingences politiques, partisanes. Je serai aussi un véritable chef suprême des armées. Et là, c'est les militaires ayant fait Ambofort 1 à l'École nationale des officiers d'actifs, dans le cadre des officiers de réserve, avec comme devise, « Khel Djom Fé » qui vous parle. Mes chers compatriotes, pour la réalisation de ce projet, je vous tends ainsi la main et vous ouvre le cœur. J'en appelle aujourd'hui à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. J'en appelle aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui n'ont d'envie qu'un changement réel, avec un alignement sur nos valeurs sociales profondes. J'en appelle aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui veulent voir l'image du Sénégal rayonner au-delà de nos frontières. J'en appelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent enfin l'action publique essence et que le Sénégalais soit au cœur de l'action de l'État. Ces défis qui nous attendent, nous ne pourrons à coup sûr les réaliser qu'ensemble pour les relever avec succès. Mes chers compatriotes, pour finir, je vous annonce le séminaire des cadres qui sera organisé au mois de mai pour la finalisation et le partage du programme qui sera soumis aux Sénégalais et qui est le fruit déjà de longues itérations. Ce séminaire réunira plus de 500 cadres et professionnels des secteurs vitaux de la nation. Je vous annonce également l'organisation du congrès d'investiture au mois de juillet 2023 et nous invitons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Je vous remercie de votre invitation.